Bienvenue sur la chaîne du Traquembre Livre ! Salut aux dévoreurs de jouquettes et mangeurs de livres ! Aujourd'hui, un roman atypique, coup de cœur ! Ces rêves qu'on piétine de Sébastien Spitzer ! Aujourd'hui, pas de chronique écrite, juste une histoire absolument incroyable qui m'a beaucoup touché, qui m'a vraiment impacté dans le sens littéral du terme. J'ai un peu pris ça comme un train, parce que ça touche beaucoup de choses. Et c'est vraiment un roman que je conseille à tous, pour plein de raisons, de termes historiques, un roman passionnant, où vous allez apprendre des choses, et en même temps, un voyage historique, un voyage d'émotions, et franchement, ça mérite. L'histoire, c'est celle de MacDougables, et celle de Hava. MacDougables, fin mois d'avril 1945, est dans le bunker, avec son mari, Hitler, et tous les officiers qui sont restés jusqu'au bout. Elle est avec ses enfants, elle essaye de revoir un petit peu, tout s'est passé jusqu'à maintenant, comment ils ont pu perdre cette guerre. Et il y a Hava, cet enfant, qui traverse les routes, qui traverse les bois, qui toujours est accompagnée, et avec elle, elle incarnait, avec l'intérieur, des lettres. Dans ces lettres, la première, celle d'un homme, celui qui aurait pu être sauvé par MacDougables, mais qui ne l'a pas aidé pour des raisons qu'elle explique au fur et à mesure. C'est aussi un voyage dans le temps, avant la guerre, pendant la guerre. Et cet Hava, c'est un peu le témoignage de tout le monde, tous ceux qui ont survécu. Et pendant son voyage, elle va être aidée par plusieurs personnes d'horizons très différentes, et au fur et à mesure, on passe des prisonniers, à ceux qui ont été libérés, puis aux soldats, puis aux photographes. Chacun témoigne à sa manière, et poursuit le récit de cet Hava, cet enfant qui a survécu, qui est né dans un camp, et qui nous raconte l'histoire à travers le témoignage écrit de ceux qui n'ont pas survécu. C'est juste absolument incroyable. Je ne connaissais pas l'histoire de MacDougables, donc je l'ai vraiment apprise en lisant ce livre-là. Je ne connaissais pas trop vraiment le personnage, je connaissais Goebbels, mais pas sa femme. Et vraiment, c'est prenant, parce qu'à travers ça, en même temps, on découvre aussi l'Allemagne d'avant la guerre, comment certains Allemands ont survécu à petites extrémités. De toute façon, j'avais fait une chronique. La trilogie barrinoise de Philippe Kerr, ça parlait de l'Allemagne, de la guerre et de l'autre côté, avant et après. Et c'était aussi intéressant, parce qu'on voyait à quel point l'Allemagne avait pu plonger dans une dépression absolument. terrible ! Après la Première Guerre mondiale, la pauvreté était absolument endémique, et la pauvreté appellait les extrémités. Il y a quelques jours, il y a eu une émission sur les JO qui ont précédé, et qui se sont passées sous Hitler. À quel point il a utilisé cette image de l'Allemand beau, fier, il a redonné une espèce de fierté à un peuple qui s'est écrasé. C'est ce type de livre-là, super intéressant à lire, que prenant, l'auteur a vraiment réussi à nous donner un rythme de lecture qui fait qu'on passe d'un personnage à l'autre vraiment avec une facilité déconcertante. On se trouve dans une situation, parfois on est sur les routes, parfois on est dans le bunker, presque en direct live de ce qui va se passer. On voit Wagner Goebbels qui joue cette dernière partie en observant Goebbels, en observant Hitler, les propos, les dernières réunions, tout en ayant les explosions dans Berlin, ils sont dans ce bunker où ils entendent tout, tout ce qui se passe, ils savent que c'est la fin. C'est un vrai roman coup de cœur, ça vous donne un vrai truc en plus. Vraiment, je vous invite à lire ce roman, vous allez vraiment adorer ça. J'allais choquer parce que c'est bien aussi. Allez jeter un collet sur le blog, abonnez-vous sur la chaîne, c'est gratis, partagez si vous avez envie de partager. Maintenant, c'est le moment bio. Sébastien Spitzer est né à Paris en 1970. Il suit un cursus plutôt classique Cagnes, Sciences Po. Quand il découvre ses auteurs comme Miller, Hemingway, Font, il se met à rêver d'ailleurs. À 20 ans, il devient journaliste, il écrit ses premiers papiers pour Jeunes d'Afrique sur le Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Journaliste freelance pour TF1, M6, ou Rolling Stone, il a réalisé plusieurs enquêtes sur le Moyen-Orient, l'Afrique et les Etats-Unis. Il est auteur de Ennemis intimes, les bouches, le bruit éthéant, en 2006, aux éditions privées. Il devient grand reporter pour Canal+, M6 et TF1. À 40 ans, un peu de bouteille et une vie bien chargée, il réalise son rêve, écrire un roman. pendant 3 ans, il se verrouille sur la lecture du mémorial de la Shoah pour se documenter sur l'histoire étonnante de Magda Goebbels. Il écrit ses rêves compiétines, le roman est traduit dans plusieurs pays et remporte une quinzaine de prix intérieures. Il vient de Tommy sur le deuxième roman. C'est un roman qui est complètement adaptable en film, plus qu'en série d'ailleurs. Il y a tellement de choses qu'il traite. On a ce point de départ avec les dernières heures, les derniers jours dans ce bunker et en même temps, il y a C'est bon dans le temps avec Ava qui remonte ce chemin pour retrouver cette femme et en même temps, on découvre au fur et à mesure les personnages, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont traversé. C'est vraiment un roman qui est un vrai roman coup de cœur. C'est un roman qu'il faut lire. Lisez, likez, commentez, partagez le tout en mangeant la chouquette. Allez jeter un coller sur le blog. Abonnez-vous. C'est gratis et ça mange pas de pain. A bientôt, salut, bye. Ces rêves compiétines de Sébastien Spitzer aux éditions aux livres de poche. Sous-titrage